Dans la liste des questions que je dois être le seul à me poser encore une fois, celle là doit être pas mal, parce qu'après tout on installe tous nos systèmes d'exploitation sans trop se poser de questions, sauf qu'un truc que vous ne savez peut être pas, mais il existe pourtant plus de 10 versions de ce fameux Windows 10 qu'on retrouve un peu partout de nos jours, et finalement on connait les plus connus, version famille, version pro, allez parlons de la version entreprise, y'a encore ! Mais c'est quoi la différence entre tous ceux là ? Y a t'il finalement un réel intérêt de payer son système d'exploitation un peu plus cher ? Et oui je parle de ceux qui paient leur système, bande de petits margoulins ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de notre bon copain, le système d'exploitation à la fenêtre qui est installé sur la plupart des ordinateurs de nos jours ! Du coup bah désolé ceux qui ont l'habitude d'avoir des versions avec des noms d'animaux de la savane ou de montagne, mais ici cette vidéo vous est pas trop destiné, mais bon vous pouvez toujours la regarder et mettre des pouces bleus si vous voulez, promis je vous en empêcherai pas ! Et non dans cette vidéo je ne vais pas vous parler des anciens Windows en tant que mise à jour majeure, que ce soit Windows 7, 8, 8.1 XP et j'en passe ! Déjà parce que j'ai pu faire plein de vidéos sur le sujet dans le passé et que je vous remets d'ailleurs en fichant haut à droite si ça vous intéresse, mais surtout ce qu'on va voir aujourd'hui concerne presque toutes les versions finalement, y compris notre fameux Windows 10 qui est pourtant annoncé comme le seul et unique Windows depuis 2015 et qu'il n'y en a pas d'autres blablabla… Sauf que c'est pas vrai tout ça, enfin pas totalement ! Car en effet il existe bien un seul système d'exploitation chez Bill Gates maintenant pour nos chers ordinateurs, mais il est tout de même décliné dans différentes éditions en fonction des usages, car il ne faut pas oublier que Windows 10 n'est pas qu'un système d'exploitation pour nos ordinateurs ! Bah ouais faut pas oublier qu'il y a quelques années ils ont déjà essayé d'aller sur le marché du téléphone comme celui là, et finalement vu l'évolution de nos smartphones qui deviennent véritablement des ordinateurs de poche, il devient logique de vouloir y adapter un système d'exploitation pour ordinateurs. C'est donc ici qu'on a eu 2 éditions spécifiques, Windows 10 Mobile et Windows 10 Mobile Enterprise Mais on va pas se mentir, vous ce qui vous intéresse c'est surtout celles qu'on peut trouver sur le marché pour nos petites bestioles, qui sont aujourd'hui au nombre de 5 pour les éditions majeures, Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Professionnel pour Station de Travail, Windows 10 Education et Windows 10 Entreprise, et vous vous doutez bien que dans chaque version, les limitations ne sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs en parlant de limitations, il y a une version dont je ne vous ai pas parlé du tout, et pour cause car elle a été totalement abandonnée, Windows 10 S, et c'était concrètement la version la plus limitée de Windows 10, et c'était une véritable catastrophe, finalement on transformait un ordinateur en tablette Windows Mobile, puisque le seul endroit où on pouvait télécharger des logiciels était sur le Windows Store ! Vous savez cette magnifique plateforme où il y a presque rien et où on trouve le solitaire payant, et donc pas de téléchargement externe, dit uniquement l'utilisation de Edge en tant que navigateur, pas de lanceur de jeu comme Steam, pas de logiciel de montage, bref totalement inutile ensemble pour la plupart des gens, pour pas s'étonner qu'ils se sont vite séparés de cette version, car on se retrouvait quand même avec un ordinateur limité au possible ! J'imagine que le S était pour Windows saboter ! Et pour parler aussi rapidement d'une autre variante, mais la grande partie de ces systèmes ont aussi une variante avec un N ou un KN derrière ! Cela signifie simplement que cette dernière ne dispose pas de Windows Media Player et de Windows Media Center, voire carrément de Windows Messenger pour la version KN qui a été distribuée en Corée du Sud ! Ces versions ont été mis en place suite à divers commissions dont la Commission Européenne qui a jugé la position de Microsoft abusive avec leurs lecteurs de médias vidéo intégrés, et donc de devoir laisser aux consommateurs de choisir si oui ou non ils voulaient l'avoir sur son ordinateur ! Bon je trouve que c'est un sacré bazar pour pas grand chose tout ça, imaginez devoir le faire pour chaque outil préinstallé ! Mais bon voilà, c'est toujours bon à savoir ! Ah si, je mentionne encore une version et promis j'ai raté que les versions à lettres, mais il y a aussi Windows X Enterprise LTSC pour Long Term Servicing Channel, qui est donc une variante de Windows X Enterprise mais ayant très très peu de mises à jour, d'où son nom. Par exemple la dernière date de 2018 et la prochaine est prévue à 2021 ! L'intérêt de cette dernière est donc de pouvoir rester sécurisé sur le même système, tout en évitant des mises à jour qui se veulent parfois catastrophiques, comme les fameux stockages supprimés du jour au lendemain si vous vous rappelez bien ! En plus de cela, si vous ne faites pas la fameuse mise à jour, vous aurez toujours un support de votre version actuelle ! Ce qui peut être bien pratique quand on voit le nombre de sociétés qui n'évoluent pas sur les systèmes au fur et à mesure, par crainte que tout casse du jour au lendemain et donc reste sous XP ! Par contre ça c'est peu ouf, car là c'est plus de tout sécurisé ! Eh bien LTSC répond à cette problématique ! Allez, la promis on en a fini avec les variantes, donc retournons à nos versions majeures et qui sont toujours en vente aujourd'hui, et voyons ce qui diffère réellement, et comme on va le voir, on n'est clairement pas sur des changements aussi drastiques ! Concrètement, les versions pro et entreprises vont cibler des pro et des entreprises ! Mais bon, plutôt que de fermer la vidéo tout de suite et de ne pas se poser de questions, c'est quoi qui intéresse le monde professionnel chez Windows ? Eh bien tout d'abord, on va regarder du côté de la seule version que vous, être lambda, puissiez acheter comme une vulgaire clé Steam à l'instar de la version famille, la version pro. Ce qui diffère de la version famille finalement, c'est pas grand chose en réalité, un accès bureau à distance, une gestion restreinte des accès, de la jonction de domaine, finalement des choses qui sont vraiment ultra spécifiques ou qui alors sont remplaçables facilement comme le bureau à distance, et le nombre gargant est d'application tierce qui permet de le faire. L'avantage ici c'est surtout que tout est centralisé et géré par la même entreprise, ce qui permet de créer un écosystème mais aussi d'avoir un support un peu plus rapide en cas de problème, vu qu'il n'y aura pas 45 sociétés différentes à contacter. En regardant des tableaux comparatifs, on se rend compte que finalement il y a moins d'une vingtaine de changements en somme. Et donc justement, si vous souhaitez des versions encore plus poussées, ça risque d'être plus compliqué, parce que là il va falloir inviter le plus de copains possible, car il est totalement impossible de choper les versions éducation et entreprise de manière individuelle. Ces dernières sont attribuées par volume et donc par gros lots, que ce soit du coup pour les écoles ou les entreprises. Faut s'imaginer votre documentaliste du CDI se ramener chez Microsoft et demander plein de clés d'un coup histoire que ce soit fait, et aussi d'en avoir quelques unes en rab. Le principal avantage de ces deux versions là est la gestion de masse. Car en effet ici, ces deux versions là sont ultra similaires, avec un seul changement notable, le support à long terme de la version pour l'entreprise, ce qui permet de créer une certaine pérennité. Mais derrière on va retrouver sur ces deux versions de la sécurité de bas niveau notamment, qui permet donc de gérer ça avec le moins de surcouches possible, mais aussi des outils de restriction sur les machines d'un parc informatique. Parce que ouais, faut bien un moyen pour vous empêcher d'aller sur Nangag sur les PC du CDI, et cela peut être la solution à ça. On voit donc que toutes ces versions sont finalement pas si intéressantes que ça pour vous, par contre il y en a une qui permet de meilleures performances, et qui est la plus récente finalement Windows 10 Pro pour station de travail. Et oui c'est bien différent de Windows 10 Pro pour station de pas travail. Ici c'est surtout au niveau de la gestion des fichiers que ça va changer, avec Refs par exemple qui est pour Resilient File System, permettant une meilleure prévention contre la corruption de données, et qui est donc optimisée pour travailler avec de gros volumes de données. Le truc c'est qu'ici on parle pas de vous avec votre pauvre misérable teraoctet de stockage, mais plutôt pour ceux qui traitent avec des pétaoctets. Cette version peut même supporter 4 processeurs simultanés et 6 teraoctets de mémoire vive. Ouais ça doit faire beaucoup de barrettes, au moins avec ça Chrome devrait passer. Mais bon, vu ce qu'on vient de voir, bah pourquoi s'embêter avec une version familiale alors ? Parce qu'après tout, autant avoir accès à toutes les fonctionnalités et derrière on les utilise ou pas, mais au moins on est pas bridé par ça ! Bah vous vous doutez bien que la seconde grande raison de faire des versions différentes, c'est pour justement faire de la moula, comme disent les jeunes, et ça par rapport aux besoins des différentes personnes. Ainsi, sur le site officiel de Microsoft, un Windows 10 famille vous coûtera 145€, un Windows 10 Pro 259€, et un Windows 10 Pro pour station de travail 439€. Ouais ça commence à chiffrer assez rapidement, sachant qu'on est là que sur des versions pour une seule licence, donc imaginez combien ça revient pour équiper toute une équipe ! Bon même si bien sûr il y a toujours moyen d'avoir des prix groupe, même si en général on passera du coup sur des versions éducation ou entreprise, mais du coup ici pas moyen d'avoir des prix indiqués vu que ça se fait un petit peu à la tête et au poids du client. Eh oui ok Jean-Corentin, je sais, toi tu le trouves gratos sur Emule tout ça ! Trop bien, sauf que c'est pas le propos ! Par contre, une question qui peut être ma foi intéressante est finalement l'écart de prix qui existe entre ceux pratiqués par Microsoft ou d'autres revendeurs officiels, comme LDLC ou Topachat, et ceux du marché gris, tout ce qui est Instant Gaming, G2A et tous ces sites là dont on sait pas trop s'ils sont légaux ou non. Eh bien de manière générale, les clés que l'on trouve sur ce genre de site sont pas forcément des clés volées ou achetées avec des cartes bancaires volées, en tout cas dans ce cas là. Ce qui se passe c'est qu'on se retrouve sur le cas de tout à l'heure avec des licences achetées en masse, mais où une grande partie ne sert absolument à rien vu que assignées à aucun poste, ou alors de simples clés ne profitant plus à personne comme celles qui sont fournies lorsque vous achetez un PC totalement monté dans une grande surface. Vu que ces clés là sont de manière générale de l'argent perdu entre gros guillemets, eh bien tout ça est revendu à des grossistes pour ainsi récupérer un petit peu de valeur. Et vu qu'il y a un gros marché autour de ça, les prix n'ont fait que descendre jusqu'à aujourd'hui où on trouve les mêmes licences avec une réduction de plus de 90% du site officiel parfois. Le truc c'est que bah niveau légalité, c'est quand même pas fou, car encore une fois on ne connaît pas forcément la provenance de ces dites clés, du coup bah c'est possiblement une clé volée, et même si ce n'est pas le cas et que ça suit le schéma annoncé précédemment, ça reste quand même limite, vu que normalement ces clés ne doivent pas être revendues derrière. Donc ouais, si vous souhaitez être dans la légalité totale, c'est pas forcément le bon plan. Mais bon, normalement pour être dans la légalité totale, il ne faut pas non plus que vous regardiez votre VHS du Roi Lion si votre petit cousin de 8 ans est sur le canapé car lui ne l'a pas acheté de son côté. Donc bon, à vos risques et périls avec la loi, et de manière générale, vous n'aurez pas trop de problèmes avec ces dernières pour profiter d'une version qui se met à jour régulièrement. Du coup, à ce niveau là, c'est la conscience de chacun qui doit parler. Bref, ici je ne vais pas vous faire un sondage car ce serait full débile de vous demander quelle version de Windows vous avez, ça m'étonnerait quand même que pas mal de personnes aient une version Windows Pro pour station de travail. Donc on va s'en passer aujourd'hui ! Mais n'hésitez pas à me dire quand même en commentaire si vous êtes déjà passé par un site de marché gris pour acheter vos clés, et si vous avez déjà eu de mauvaises expériences. Car pour le coup ça pourrait être intéressant, et qui sait, peut être un sujet de vidéo à part entière à l'avenir. Mais en parlant de vidéo, j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et de venir faire un petit tour sur les réseaux sociaux de l'internet qui se trouve en description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos copains sur Windows qui doivent surement se poser cette question existentielle, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !